bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de e-commerce et plus précisément de l'initiative e-commerce solidaire qui est lancée par l'association friend of presta dont je fais partie c'est une association de prestataires e-commerce spécialisée sur prestashop et comme lors du premier confinement on a décidé de relancer une offre e-commerce solidaire visant à proposer aux meilleurs tarifs des sites e-commerce au tpe et au pme petits commerçants entre guillemets qui se retrouvent aujourd'hui dans la difficulté avec leurs points de vente fermés et qui ont besoin de mettre en place soit du click and collect soit de la vente sur internet de manière à digitaliser au plus vite leur activité donc petit rappel on a lancé e-commerce solidaire au mois de mars lors du premier confinement et lors de la première version de e-commerce solidaire donc on a proposé d'offrir gratuitement la création de sites prestashop alors de sites prestashop simple un des sites de base un template standard la mise en place d'un icône d'un logo de éventuellement quelques deux sliders dans un diaporama et d'assister le commerçant a créé son catalogue notamment via des petites formations ou via de l'import de fichiers pour faire de l'import massif de produits et donc on avait lancé ça avec différents partenaires notamment des partenaires sur l'hébergement des partenariats sur les paiements en ligne etc etc et l'action du prestataire prestashop était 100% bénévole donc suite au reconfinement on a beaucoup discuté au sein de l'association pour faire le choix de redémarrer notre offre e-commerce solidaire en la modifiant un tout petit peu puisque aujourd'hui on a fait le choix de laisser aux e-commerçants la possibilité de sélectionner en accord avec le prestataire l'hébergement sur lequel installer son site internet de manière à pouvoir avoir dès le départ une solution plus durable puisque la première solution était plus une solution temporaire il a fallu un instant t migrer les sites vers d'autres d'autres hébergeurs et on a aussi voilà un peu plus de liberté sur le choix des prestataires de paiement etc par contre on a beaucoup réfléchi et on a décidé pour cette deuxième version de ne pas reconduire une offre 100% gratuite déjà tout simplement pour respecter la charge de travail que ça représente pour nous en tant que bénévole de travailler sur ces sites là on a estimé un coût fictif de la prestation à environ 1000 euros et en fonction des cas ça peut être un peu plus si on passe du temps à assister le commerçant a créé son catalogue etc ce qu'on fait toujours avec avec plaisir parce que l'on est vraiment là dans le cadre d'une offre d'une offre solidaire c'est pas du tout une offre commerciale donc on a tranché et on a fait le choix de proposer la création des sites e-commerce solidaire pour un forfait de 300 euros hors taxes auquel s'ajoutera une participation de 50 euros pour l'adhésion à notre association il comme friend of presta qui gère le e-commerce solidaire je vais je vais basculer sur le sur le site de l'association donc ici on représente l'offre qu'on lance donc une offre solidaire c'est pas du tout une offre commerciale qu'on soit on est bien d'accord là dessus on n'a pas du tout pour objectif de gagner de l'argent avec la somme de 300 euros qui qu'on va vous demander on rentre pas du tout dans nos frais en termes de temps et en termes d'investissement donc c'est vraiment juste pour en première chose prendre en compte et valoriser notre travail est aussi parce que c'est vrai que lors du pro la première opération e-commerce solidaire on a créé un certain nombre de boutiques gratuitement en faisant des efforts importants à notre niveau les boutiques n'ont pas qui malheureusement n'ont pas forcément été derrière suivi actualisé ni même des fois tout simplement mis en avant par le commerçant donc on a des fois créer des choses totalement dans le vide on a fait l'effort de créer la boutique de mettre en ligne les les produits ou des fois même pas des fois on créé la boutique on recevait jamais des filles les fichiers de produits pour la mise en ligne et par moment on a créé des boutiques puis on n'avait plus aucun contact avec le commerçant derrière donc l'idée ça a été aussi de demander une petite somme de manière à s'assurer qu'on ait bien à chaque fois des projets qui soient sérieux et des commerçants qui sont vraiment motivés pour faire ce premier pas vers le digital et proposer faute de mieux pendant durant la période actuelle à une offre de click and collect un catalogue en ligne et pourquoi pas de la livraison en france voir dans le monde entier c'est possible donc c'est une offre qui est pour les commerçants les artisans les producteurs toute entreprise de moins de fins salariés je vous laisserai lire le détail de l'offre sur le site ecs point friends of presta point org slash ecommerce tiré solidaire et si vous désirez vous inscrire pour rejoindre le programme c'est très simple vous avez un petit peu partout sur la page un petit bouton je m'inscris qui vous permet de recevoir de saisir pardon l'ensemble de vos coordonnées et des informations qui vont nous vont être nécessaires pour qualifier votre projet dans la foulée votre projet va être assigné à un des prestataires qui va intervenir dans le cadre de l'association pour créer votre site et gérer toute l'interaction avec vous et puis derrière c'est assez rapide donc on va créer des sites je vais vous montrer deux ou trois exemples de sites que moi j'ai personnellement réalisé lors du premier confinement donc on avait réalisé un site pour le footruck my little big truck vous voyez que c'est un site où on peut sélectionner son déjeuner sur mesure tous les jours avec une mise en ligne du menu etc etc un deuxième site de vente de produits alimentaires pour des animaux et un exemple de troisième site sur de la vente de jouets en ligne donc vous le voyez c'est des sites qui sont très simples qui utilisent tous la même structure graphique par contre on vient mettre à jour le logo mettre à jour des des sliders ici si le 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 commerçant le désir et puis on met en avant les produits de son choix donc c'est une structure qui est 100% fonctionnelle qui permet en quelques jours on annonce de 24 à 48 heures si derrière on arrive bien à se mettre en face sur le catalogue etc vous allez pouvoir disposer d'une boutique de vente en ligne efficace derrière on vient mettre en place un paiement en ligne sécurisé qu'on sélectionnera ensemble et vous pourrez prendre les paiements car par carte bleue à distance et donc complètement respecter les gestes barrières et juste faire de la mise à disposition du de vos clients des commandes qu'ils auront passé au préalable sur internet donc est ce qu'il ya des défauts frais derrière tout ça de manière assez simple aujourd'hui sur ces petites boutiques donc comme je voulais indiquer vous aurez vous de votre côté à sélectionner l'hébergement sur lequel vous allez vouloir installer votre site vous paniquez pas c'est des choses très très simples et ça va vous coûter moins d'une dizaine d'euros par mois on va dire entre 5 et 8 euros par mois pour cette partie hébergement c'est pas du tout nous les prestataires qui allons toucher ça c'est vraiment l'hébergeur que vous allez utiliser qui va stocker votre 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 site internet c'est un petit peu comme un disque dur à distance et qui propose la mise en avant de votre site la deuxième chose sur lequel vous aurez des frais c'est éventuellement des frais de des frais entre guillemets bancaires des frais de commission sur les paiements puisqu'aujourd'hui il n'y a pas d'acteur qui va proposer des paiements en ligne gratuitement tous les gens qui font ça nécessairement vont soit mettre en place un petit abonnement soit mettre en place des commissions donc dont ces paiements on peut imaginer des choses comme pplug comme stripe comme paypal comme pesen il y en a à tout un tas après ça sera à définir ensemble le paiement qu'on peut mettre en place si on veut être rapide on fera on passera par ces acteurs de ce style là on pourrait très bien imaginer d'aller vers des acteurs bancaires tout simple votre banque souvent ça va prendre plus de temps avec des notions d'engagement donc nous l'idée c'est d'aller vite pour faire face au confinement et vous donner tout de suite la possibilité de faire du click and collect ou de la livraison donc l'idée c'est de passer par un de ces acteurs qui permettra de mettre en place un paiement rapide sans engagement et à moindre frais voilà je vous savais tout n'hésitez pas à partager cette information si vous connaissez des commerçants dans votre ville dans votre quartier dans votre village si vous êtes vous même commerçant n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez point de plus d'infos vous pouvez me contacter vous trouvez facilement mes coordonnées soit sur la chaîne youtube soit dans le linkedin soit sur mon site internet 3w interagilité.fr on est vraiment sur une offre de solidarité on n'est pas du tout là pour pousser une offre commerciale nous on est juste là pour essayer de vous aider à passer ce cap on est nous aussi des petites structures la majorité d'entre nous sont des indépendants ou des petites agences de quelques personnes on partage les mêmes problématiques les mêmes difficultés et aussi les mêmes joies quand on arrive à réussir et pour nous c'est juste un bonheur quand on voit les commandes qui commencent à tomber sur les sites de nos commerçants aidés donc n'hésitez pas contactez nous inscrivez vous si vous avez besoin si vous voulez vous lancer dans cette phase compliquée sur du click and collect ou de la vente en ligne et que vous voulez digitaliser votre commerce c'est maintenant profitez-en allez à très vite ciao ciao